La tarte à la tomate et à la moutarde, c'est une des premières recettes que j'ai faites et refaites. J'ai trouvé de belles tomates, alors j'ai eu envie de recommencer, mais en variant un peu. J'ai donc remplacé les pâtes feuilletées ou brisées habituelles par une pâte levée. Et le résultat nous a beaucoup plu. La pâte est à la fois croustillante dans le fond et moelleuse à l'intérieur. Comme il s'agit d'une pâte levée, il faut s'y prendre à l'avance. Mais si on la prépare le soir et qu'on l'a mis au réfrigérateur toute la nuit, ce n'est pas trop contraignant. Il existe beaucoup de recettes de pâte levée avec plus ou moins de beurre, d'œuf et de lait. Pour celle-ci, j'ai choisi une recette riche qui est aussi utilisée pour faire la tarte au maroilles dans le nord de la France. En Suisse, on peut par exemple utiliser la pâte à tresse pour faire un fond de tarte. La dose de pâte permet de faire deux tartes. J'ai fait une tarte à la tomate puis j'ai utilisé le reste pour faire une tarte tatin levée. Mais vu la vitesse à laquelle ma tarte à la tomate est partie, j'aurais pu en faire deux. Il faut Je place dessus les œufs et les mélange à base de levure. Je mélange avec une spatule en commençant au milieu et en élargissant les cercles. Et j'ajoute le beurre fondu, pas trop chaud, et je l'intègre à la pâte. Je mélange maintenant la pâte avec une spatule ou un pétrisseur pendant cinq minutes. La pâte est plutôt liquide. Dans un moule à tarte beurrée et farinée, je verse 250 g de pâte. Je verse un peu de farine dessus et j'étale délicatement avec la paume de la main. Je laisse maintenant lever la pâte dans un endroit assez chaud pendant une bonne heure, le temps qu'elle double de volume. Voilà, ma pâte à tarte est prête à être garnie. Je mélange une cuillère à soupe de moutarde et une cuillère à soupe de crème fraîche et j'étale sur la pâte. J'ajoute les tomates coupées en rondelles, puis les herbes, les estragons. Je sale, je poivre et je verse un peu d'huile d'olive. J'en fonte dans un four préchauffé à 180 degrés pour 40 minutes. La tarte à la tomate se déguste chaud, tiède ou froide, c'est absolument délicieux. Avec le reste de tarte, je me suis lancée dans une tarte tatin à pâte levée. Et c'était aussi très sympa. J'ai utilisé cette recette que vous voyez dans le i en haut à droite de la vidéo. Avec un peu de crème fraîche, c'était parfait. Découvrez mes autres recettes de pâte levée dans cette liste de lecture. A bientôt !